salut tout le monde j'espère que vous allez bien donc quand vous avez vu le titre de la vidéo aujourd'hui ça sera une vidéo où je vais parler à coeur ouvert je vais vous dire les raisons principales pour lesquelles venir au canada a vraiment changé ma vie a changé une certaine perspective que j'avais à changer ma vision de certaines choses et puis voilà j'espère que la vidéo va vous plaire mais en attendant générique donc avant de commencer pour ceux qui ne me suivent pas sur mes réseaux sociaux je veux mettre mon instagram ici et mon titre ici vous pourrez aller voir le type de contenu que je publie sur mes autres plateformes et si ça vous plaît n'hésitez pas à vous abonner et me laisser des petits likes donc pour cette vidéo nous allons parler du canada nous allons parler de mes perspectives ça va faire bientôt 7 ans que je suis au canada donc c'est sûr qu'il ya beaucoup 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 de choses qui ont changé surtout que je suis venu ici j'avais 17 ans et maintenant je vais en avoir 25 waouh je vais en avoir 25 donc c'est sûr qu'il ya beaucoup de choses qui ont changé de mon côté donc pour commencer la première chose qui a changé dans ma vie en venant ici au canada c'est au niveau de ma langue en venant ici au canada je ne parlais que la langue française pourtant je viens du cameroun donc c'est un pays bilingue qui parle anglais et français mais dans mon cas et dans le cas de beaucoup de camerounais je suis venu ici au canada en ne sachant parler que français à l'école là bas au cameroun on nous apprend l'anglais mais pas vraiment la pratique tu vois donc ça veut dire que c'est plus au niveau de la théorie apprendre les verbes réguliers et réguliers plein de tests comme ça il n'y a pas vraiment de pratique il n'y a pas vraiment d'exposé en anglais pour vraiment chercher ce côté la pratique côté vocabulaire et tout et c'est vraiment ça qui m'a manqué ce qui fait qu'en arrivant ici quand je suis allé au cégep j'ai eu des cours en anglais j'ai eu trois cours en anglais dans le management management business des affaires et un troisième cours là je me rappelle plus mais j'ai eu trois cours en anglais et pendant ces cours là c'était vraiment des cours plus pratique vous voyez donc c'est vraiment désesposé que tu devais faire désesposé que tu faisais en fait tu parlais de ton business mais tu devais tu devais expliquer cela en anglais est vraiment ce fut très très difficile pour moi parce que j'avais vraiment de très fortes notes lorsqu'il fallait faire des tests écrits mais lorsqu'il fallait faire désesposé je buggais parce que mon vocabulaire vraiment je le mettrais à l'époque vraiment il était comme un sur dix franchement je ne mon vocabulaire était haché même quand on me parlait anglais je ne comprenais rien mais j'arrivais par contre à bien écrire en anglais c'est c'était ce contraste là que les gens ne comprenaient pas vraiment dans mon cas surtout mes professeurs mais bon à force de pratiquer à force de faire désesposé de parler devant les gens et tout ça c'est à ce moment là vraiment que mon anglais a commencé à se développer et aussi quand j'ai terminé mes études j'ai eu l'avantage de me retrouver dans un travail où les gens me parlaient principalement en anglais donc les gens me parlaient en anglais j'avais plein de patients et plein de clients qui parlaient principalement anglais donc c'est à ce moment là que j'ai vraiment commencé à me débrouiller comme quoi quand on te lance au milieu du feu comme ça moi je trouve que c'est même mieux qu'on te lance comme ça au milieu des gens qui parlent anglais et puis tu te débrouilles toi même c'est vraiment comme ça que moi mon anglais c'est vraiment vraiment développé et présentement je suis parfaitement bilingue donc je parle parfaitement anglais et français et là j'essaye de récupérer mon espagnol que j'ai perdu depuis des années mais j'espère le récupérer parfaitement d'ici quelques mois donc la deuxième chose qui a complètement changé dans ma vie et que je trouve que c'est vraiment l'avantage du canada ce sont dix ans les emplois qui sont vraiment accessibles vous avez pu voir sur ma chaîne disons beaucoup les gens qui ont regardé la majorité de mes vidéos vous avez pu voir que je suis une championne pour changer d'emploi je suis une champion pour que dès qu'un emploi ne me plaît pas je me retrouve dans un autre emploi ça veut dire que j'ai cette facilité là de comment dire de changer de naviguer d'emploi à un autre et c'est vraiment cet avantage là que j'ai vraiment aimé ici c'est sûr que si j'étais au cameroun même si mon emploi ne plaisait pas j'allais être obligé de rester là parce que c'est pas comme s'il y a vraiment énormément d'emplois que les gens sont en train de se busculer pour t'avoir c'est ça vraiment la différence qu'il y a et c'est vraiment ce que moi j'ai adoré ici lorsque je n'aime plus un emploi ou bien lorsque je ne suis plus forcément à l'aise je peux simplement changer d'emploi et c'est vraiment ce que j'adore l'autre chose qui a vraiment changé ma vie en venant ici au canada ce sont les perspectives d'avenir vous voyez ici je vais parler pour ceux qui ont la nationalité canadienne bien sûr là présentement tu peux comment dire là des perspectives d'avenir sont plus il ya plusieurs portes en fait qui s'ouvrent à toi j'ai pas obligé forcément de faire ta vie ici au canada tu peux tu peux décider oh ben je vais aller faire ma vie en floride je vais aller faire ma vie à miami je vais aller faire ma vie je sais pas en france ou whatever mais genre tu peux décider d'aller vivre ailleurs ce que forcément si j'étais au cameroun c'est sûr que étant assise au cameroun je me rappelle quand j'avais 16 ans je me pensais vraiment que si j'étais au cameroun j'étais assise là on me demandait ouais tu veux vivre où pourquoi c'est que j'allais j'allais me dire un jour que ouais j'ai envie d'aller vivre à miami j'allais jamais me dire ça j'allais me dire ben je suis là comment comme on dit souvent je suis là je vis quoi un jour à la fois et tout donc c'est vraiment ce que j'aime et que j'adore ici c'est que je ne suis pas bloqué à un endroit précis je peux aller n'importe où choisir de déménager même demain je déménage je pars dans un autre endroit et tout et c'est vraiment ce que j'adore l'autre chose que qui a vraiment fait que ma vie change ici c'est vraiment la rapidité la rapidité pour réaliser mes projets vous savez généralement quand les gens viennent ici ils ont leurs projets par rapport à leur pays d'origine certains vont dire ouais j'ai envie de lancer ci j'ai envie de lancer ça j'ai envie de faire ceci et cela je trouve que le salaire du canada aide vraiment beaucoup à réaliser très très rapidement ses projets c'est sûr que au cameroun ça va être possible de les réaliser aussi mais je trouve que l'échéance allait être plus longue que d'utiliser l'argent d'ici parce que disons que au cameroun j'avais peut par exemple pour ambition disons de faire un triple x ok disons que je vais faire un triple x au cameroun on dit ça coûte 50 millions nous avons tous le salaire moyen au cameroun le salaire moyen de quelqu'un qui est au cameroun et disons que j'avais la chance je gagnais par exemple 500 mille au cameroun sachant que c'est beaucoup disons que je gagnais 500 mille au cameroun pour réaliser maintenant mon objectif de d'avoir un triple x vous imaginez combien d'années ça allait me prendre pour réaliser cet objectif là ça va me prendre énormément de temps pourtant ici je trouve qu'avec le salaire que tu as ici et bien sûr je parle des gens qui économisent bien donc là je parle vraiment des gens qui économisent bien qui mettent bien de l'argent de côté c'est sûr que l'échéance par rapport à ces deux personnes là ne sera vraiment pas la même parce que ça sera plus rapide pour la personne qui est ici d'atteindre ses objectifs là que pour quelqu'un qui est au cameroun donc moi je dirais personnellement que c'est les gens qui veulent venir ici au canada moi je trouve que c'est une très très bonne idée de venir ici au canada du moins pour avoir comment dire pour avoir ses stabilités financières là pour pour réaliser vos objectifs et peut-être plus tard retourner dans votre pays moi je trouve que c'est une bonne façon de comment dire de faire les choses au lieu de décourager les gens en disant non ne venez pas ici au canada ce n'est pas bien et tout c'est sûr et certain qu'il ya des choses qui ne sont pas bien ici là je vais pas le dire dans la vidéo puisque là je suis juste en train de dire les bons côtés et c'est sûr qu'il ya des choses qui ne sont pas bien mais je pense que nous venons tous ici au canada pour pour principalement le côté financier des choses et puis quand chacun a son côté financier des choses quand vous atteignez la somme que vous voulez chacun peut retourner dans le pays qu'il veut ou bien aller ailleurs comme j'ai dit à miami ou en florida et tout et tout quand tu as l'indépendance financière que tu es venu chercher mais moi je trouve que vraiment quitter son pays pour venir ici ramasser le maximum d'argent que vous pouvez et puis faire quand vous voulez par la suite moi je trouve que ce fut une très très bonne décision et vous pouvez le voir pour moi je trouve que ça a vraiment changé ma vie et que je ne serai pas où j'en suis présentement si j'étais resté au camoun pour travailler pour quelqu'un je précise parce que j'aurais pu rester au camoun par exemple pour avoir un business vous voyez la majorité des gens qui sont en afrique en principalement un business à eux j'aurais pu avoir un business une boutique ou ouvrir quelque chose j'aurais forcément marché peut-être j'aurais gagné plus que ce que j'ai maintenant mais là je me mets je fais cette comparaison dans le sens où je mets deux salariés au même niveau donc moi si j'étais salarié au camoun et moi salarié maintenant c'est sûr que les niveaux salariés n'allait pas du tout être le même et voilà c'est sûr qu'à part tout ça il ya des choses qui sont moins bien ici qui sont mieux si j'étais resté ailleurs c'est sûr qu'il ya par exemple le côté du climat le côté relationnel le côté festif les fêtes tout ça tout ça c'est sûr qu'il ya des trucs qui sont mieux qu'ils allaient être mieux si j'étais resté au camoun mais dans cette vidéo si je me suis plus attardé juste sur le côté des bienfaits le côté que moi je trouve qu'il ya vraiment qui m'a vraiment aidé à me booster et à changer ma vie si vous voulez je peux faire d'autres vidéos pour vous comparer maintenant pourquoi si j'étais resté au cameroun et à certains trucs qui allait être mieux que ce que j'ai présentement si vous voulez je vais vous faire une autre vidéo dessus mais pour l'instant ceci m'est fin à cette petite vidéo j'espère qu'elle vous a plu j'espère qu'elle motivera le maximum de personnes à venir ici au cameroun et à ne pas se dire et à ne pas regarder les vidéos des gens qui découragent et qui vous dit que non ne venez pas au canadais ici et ça moi je peux vous dire que si moi je suis encore là après presque sept ans donc je pense que tout le monde peut supporter étant ici sur place donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à liker commenter et vous abonner comme d'habitude et nous et nous on se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo bisous